Quelques jours avant la manifestation nationale du 1er mai contre la réforme des retraites, les mobilisations se multiplient chez nous. Opérations de tractage à Givor ce matin, Casse-Rolade pour le Salon du MEDEF et comité d'accueil dans la Loire pour un député Renaissance du Rhône. Les détails avec Lauriane Pellao et Hugo Française. 7h ce matin, à la sortie de l'autoroute à Givor, l'intersyndicale tracte pour demander l'annulation de la réforme des retraites, pourtant déjà promulguée. Une façon avant tout de mobiliser pour la manifestation du 1er mai. On espère beaucoup, beaucoup de monde dans la rue, de telle sorte qu'on maintienne la pression sur le gouvernement pour qu'il se décide enfin à retirer sa loi sur les retraites. Les décrets d'application ne sont pas écrits, donc il faut qu'ils restent dans les terroirs. Quelques minutes plus tard, des dizaines de militants munis de casseroles se donnent rendez-vous devant la sucrière à Lyon, avant un événement du MEDEF dédié à l'entrepreneuriat. La police intervient pour repousser les manifestants qui assurent vouloir maintenir la pression. Le MEDEF, ça fait partie des soutiens et des initiateurs de la réforme contre des retraites. Donc il n'y a pas que les ministres et la minorité macroniste qui poussent pour les lois. Il y a évidemment le patronat qui va se faire de la thune encore sur la précarisation des gens, sur le travail qui est allongé, etc. Donc les casseroles, c'est ça, c'est au sens propre, casser les oreilles du patronat. Dans l'après-midi, une vingtaine de personnes s'est rendue à Satonekamp pour le déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans le même temps, c'est un député Renaissance du Rhône, en déplacement dans la Loire, Thomas Gassiou, qui a écourté sa visite au barrage de Grandjean, après un comité d'accueil de la CGT. Dans l'actualité également, le pizzaiolo mafieux Edguardo Greco sera-t-il bientôt extradé vers l'Italie ? La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a rendu un avis favorable ce jeudi pour l'extrader vers l'Italie. Pour rappel, ce membre présumé de la mafia calabraise a été interpellé en février à Saint-Etienne après 16 ans de cavale. Son avocat lyonnais David Metaxas a annoncé au journal Le Figaro son intention de se pourvoir en cassation. Ce sera désormais Life Lyon for Excellence. L'institut Paul Bocuse change de nom. L'école située à Euclid l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse. Une nouvelle identité alors que la direction de l'établissement est en pleine bataille judiciaire avec le fils de Paul Bocuse, Jérôme Bocuse. Les précisions sur place avec Arthur Blais. L'institut Paul Bocuse n'est plus. Appelez-le désormais Institut Life. Life pour Lyon for Excellence. La célèbre école ne portera donc plus le nom de son fondateur. Il faut dire que ces dernières années, les tensions étaient fortes entre d'une part l'institut Paul Bocuse et la famille du célèbre chef cuisinier lyonnais. La famille qui dénonçait l'usage abusif par l'institut du nom Bocuse. Le nom qui était parfois associé à des marques de surgelée ou des compagnies aériennes. En 2022, elle engageait même une procédure judiciaire. La direction a donc fait le choix de changer de nom, mais elle explique que le conflit n'est pas du tout la raison. On a dit simplement qu'il était regrettable plus que dommageable pour l'école. Je persiste. Il est regrettable plus que dommageable. Ça ne change rien à l'histoire. Ça ne change rien à l'histoire. Cette école existe grâce aujourd'hui à Paul Bocuse. Cette école existe grâce à Gérard Pélisson, nos deux fondateurs. Aujourd'hui, avec ce nouveau nom, nous leur rendons hommage. Le nom Paul Bocuse restera ici à Écuilly puisqu'une partie du campus va porter son nom. De son côté, Jérôme Bocuse, le fils du chef, a réagi laconiquement. Il prend acte de ce changement et ne fait aucune autre déclaration. J'ai pu échanger ce matin avec des élèves de l'institut qui viennent d'apprendre la nouvelle. Ils se disent surpris par cette annonce. Et surtout, certains s'interrogent sur la valeur de leur diplôme. Est-ce que la disparition du nom Paul Bocuse va dévaloriser leur diplôme ? C'est tout l'enjeu des prochaines années pour l'Institut Life. À la une également ce jeudi, cet agriculteur du Beaujolais qui pousse un coup de gueule après plusieurs vols d'asperges dans une de ses parcelles à Châtillon. Il a identifié les voleurs et plutôt que de porter plainte, il a préféré jouer la carte de la pédagogie. Yélie Skirazli. Ici, on est sur le lieu où j'ai eu quelques kilos d'asperges de dérobés ces derniers jours comme on peut le constater ici. En tout, presque deux kilos d'asperges lui ont été volés. Pour si peu de marchandises, Cédric a préféré la pédagogie. Il y a juste un petit peu de déception par rapport au métier qu'on peut pratiquer. Et il y a surtout l'idée et l'envie de renouer un lien avec les utilisateurs de la nature de la campagne. Pour renouer ce lien, Cédric raconte son métier sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'habitude de faire plusieurs vidéos de façon à expliquer tout ce qui se passe dans mon domaine. Donc voilà, par exemple, ce type de vidéo. On est dans mon domaine, Marie-Luc ? Tout comme l'année dernière, ce que je vous propose, c'est de venir vivre la vie d'un mineron. Comprendre et savoir quelles sont les étapes de la vignification. En plus des asperges, Cédric possède 19 hectares de vignes. Avec le dérèglement climatique, cet ancien commercial craint pour ses exploitations. Alors pour lui, un enjeu prime, faire prendre conscience de la fragilité de la nature. Le top, ce serait qu'on soit accompagné dans ce virage-là par les autres utilisateurs de la nature. Et qu'on ne soit pas, entre guillemets, demain, en face à face. Que nos cultures ne soient pas non plus pénalisées par certaines déviances ou pratiques. Et qu'on respecte tout simplement le travail qu'on fait. Dans les mois à venir, Cédric espère ouvrir sa cave de maturation au public. Car avant tout, pour lui, l'agriculture, ça se partage. Super. Plus que 3 mois avant l'ouverture du All-in Country Club, à l'OL Valley de Dessine. 3,5 hectares dédiés au tennis, au padel et au sport de manière générale. L'inauguration est prévue pour juillet. Visite guidée avec Guima Rosy. On va développer évidemment le padel en supplément. Casque de chantier vissé sur la tête, les deux ex-tennismens professionnels nous font faire le tour du propriétaire. Et il faut bien l'aide de ces guides pour s'imaginer les futures installations de ce complexe sportif. Ici, 8 cours de tennis couverts. Là, un cours central de 1000 places. Mais aussi, un espace détente, une piscine semi-olympique, un espace fitness. Au total, près de 5000 m2 de bâtiments. Où se côtoieront sportifs de très haut niveau, amateurs et familles. On avait envie d'avoir des gens, on avait envie d'avoir de l'ambiance. Le club a été pensé de façon à pouvoir bien manger aussi, boire un petit coup, faire un peu la fête s'il le faut. Pour faire du sport, se réunir, il a été pensé pour se détendre, pour le loisir, pour le bien-être. C'est dans cet esprit-là un peu qu'on a construit les choses. Le complexe comporte également une académie destinée à former les tennismens pros de demain et pouvant loger 68 jeunes sur place. Les fondateurs du club ne cachent d'ailleurs pas leur ambition. Nous, notre rêve, on ne s'en est jamais caché. On y est déjà arrivé pas mal de fois. C'est prendre un garçon ou une fille, un joueur, et le prendre à un certain âge assez jeune. Et puis l'amener jouer à Langarousse. C'est l'objectif principal pour le haut niveau. Le complexe doit être achevé en juillet prochain. Le prix mensuel d'adhésion devrait, lui, avoisiner les 200 euros. En football, l'OL se déplace à Strasbourg ce vendredi soir après la soupe à la grimace face à Marseille dimanche. Les Lyonnais sont méfiants face à cette équipe en quête de points pour se maintenir. Écoutez l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, au micro d'Edouard G. Ça va être un match compliqué, j'en suis convaincu. Tout est compliqué cette année pour l'OL. Il n'y a pas eu un match facile. Et je peux vous dire que dans la préparation d'un match, il est peut-être préférable de préparer un match comme Marseille que comme Strasbourg. Parce que là, vous avez justement un engouement qui vient derrière ce match. Mais là, l'engouement, il est à Strasbourg. Il n'est pas à Lyon.